Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Aumant rencontre avec une race de poules qui cumule références gastronomiques et littéraires depuis 5 siècles. Tombée en disgrâce dans les années 50, elle repart aujourd'hui à la conquête des grandes tables. Mais comment reconnaître une poule lemant ? Elle doit être noire à reflet vert, donc il n'y a qu'une seule couleur. C'est vraiment les caractéristiques physiques, effectivement, les pattes couleur gris plombe, la crête frisée, les oreillons blancs. Et un gabarit quand même assez imposant, elle doit en imposer puisque n'oublions pas que c'est pour sa chair qu'elle est élevée à la base. Ce n'est pas une pondeuse, sa vocation première c'est la chair, il n'empêche que pour avoir des petits poussins, il faut des oeufs. Mais ça je ne vous apprends rien. Et là pour le coup, on va quand même lui attribuer une bonne centaine de l'année, mais effectivement les pondeuses nouvelle génération sont capables d'en produire 2 à 3 fois plus. On connaît cette poule sous différentes appellations, chapon du Mans, poulard du Mans ou gélinole du Mans. La qualité de sa chair est exceptionnelle et elle dépend essentiellement de son alimentation. Elle va manger les vers de terre, les petites bestioles, les sauterelles qu'elle va trouver dans l'air parce qu'elle a accès à un parcours herbeux. Mais l'éleveur doit donner, donc je dois donner, si on veut se plier vraiment et au cahier des charges qui est défini par l'histoire, par son histoire des volailles du Mans, on va lui donner à manger principalement de l'orge et du sarrasin. Et c'est ça qui va lui conférer vraiment cette graisse, ce goût, cette texture au niveau de la viande. Et si on a la chance un jour de pouvoir en déguster une, comment faut-il donc la cuisiner ? A partir du moment où on est gourmand, on peut la cuisiner de plein de façons différentes, de l'accommoder avec des sauces différentes. Donc oui, aussi bien en cocotte que rôti au four, en faisant attention quand même à l'âge. C'est-à-dire que si vous voulez manger une bonne poule, une vieille poule ou un coq, effectivement on va plutôt la mettre en cocotte ou au bouillon ou au vin, mais avec une cuisson plutôt mijotée pendant 2, 3, 4 heures tranquillement. Alors qu'un poulet, on va vraiment l'apprécier tout simplement rôti.